On a deux gros Golgoth, on pensait que celui qui s'appelait Géant, il était balèze, mais l'autre il y est aussi. On a des plus de 120 kg là, je peux vous dire que là ça va appuyer l'un. Un stade d'observation, voilà, ils sont en train de se jauger, mais ça va aller très vite. On a dit Maoui qui était plus à l'aise au strike. Lucas aussi pour l'instant c'est lui qui cadre son adversaire et qui amène son adversaire dans les coins de l'Octodome. Attention, là il avance, il avance. Un vrai char d'assaut là Maoui. Un vrai char d'assaut Lucas, excusez-moi. Maoui là qui essaie quand même de se retirer. Oulala. Des gros coups donnés par Lucas, c'est des poids super lourds. Là le chaos il peut arriver à tout moment. À tout moment, ouais. Non, non, ça c'est des coups qu'il porte et après voilà. Faut-il tenir, c'est toujours important de... Peut-être que Lucas aussi s'intrager, TG, c'est de vraiment chercher la petite faille là. Là les coups un petit peu téléphonés de Lucas. On se chambre un peu quand même. Une légère chambre là mais bon. C'est amical. C'est amical. C'est amical. C'est de bonne guerre on va dire. Maoui qui revient quand même à la charge avec des petites jabs là pour prendre la distance. Lucas lui qui fait le reste avec des coups de pieds. On peut dire que pour l'instant ils sont sur du point. On est sur du rang d'observation pour l'instant. Attention, c'est toujours Maoui qui est là en prenant la garde avec son jab. On a Lucas pour l'instant qui donne des coups. Maoui qui continue à avancer. Attention. Où des crochets larges là du côté de Lucas. Au crochet du droit. Attention au crochet large. Il n'y a plus de garde après. Il faut faire attention. En tout cas ils gardent de part et d'autre de belles attitudes. Ils sont bien droits. Ça y a rien d'entendre. Il va rester 10 secondes. On va essayer de trouver le bon coup là. Voilà, une fin de reprise. Pour une belle récupération. Pas mal comme premier round. C'était engagé. Tu vois Henri là qui était avec nous. Maintenant qu'il est en plein coaching. Allez, on revient sur ces images du premier round. Il y a eu quelques avalanches quand même. Ouais. Il a encaissé. J'ai plus son… Des coups assez larges quand même du côté de… Voilà, c'est… Bah oui. Ouais, des coups assez larges quand même aussi du côté… Bah oui, largement encaissé. De côté de Lucas aussi. On peut le voir. Ce coup de pied là. Voilà. On le voit. Des gros crochets. Portés par Lucas. De Rapiti. Et bah oui, Maui qui résiste bien quand même. On attend de voir… Donc ce deuxième round, tu vois comment ça va se… se conclure. Maui hein. Voilà. Voilà. Voilà, Maui qui met son protège dans pour l'instant. Protège dans… Après ce round… C'est obligatoire hein. On le rappelle. Voilà. Maui et Terino-Oreille… Engagé. Il va être intéressant de voir la deuxième reprise. Côté bleu contre Lucas Teatiu. Côté rouge. Deuxième combat… Deuxième round de ce combat. Des plus de 120 kilos. Légère glissade. Ah, attention. Légère glissade. Lucas qui a glissé là. Et Maui qui profite pour aller sur son adversaire. Attention. Ouais. On est quasiment au sol là. Il va essayer peut-être… Maui va essayer de… De prendre les… Attention à ça. Attention à ça. De passer à l'arrière. Attention. Réalité. Il y a une soumission là. Qui se prépare un étranglement. Il faut que… Que Lucas fasse quelque chose là. Il tape. Lucas a frappé. Victoire de Maui. Victoire de Maui. Victoire de Maui. Terino-Oreille. Ah, c'était prévisible. Pour deuxième round. Il en a profité. Très belle victoire de Maui. Bravo. Superbe soumission là. Après la glissade. Donc de… De Lucas. Tout de suite, Maui qui a su aller dans le dos de son adversaire. Prendre les tremblements. Hayat. On va attendre Hayat Arora. Qui va donner la décision. Même si on la connaît déjà. Il faut qu'elle soit officielle. Bien entendu. Donc je vous le disais. Victoire de Maui. Et là, tu vois. Il y a toujours cette petite accolade. Ça c'est agréable. C'est agréable. Ils sont engagés dans le combat. Et toujours en phase avec… On se respire. On se respire. Chargé de faire plein. Un grand faire plein entre les deux combattants. Super. Belle victoire de Maui. Et notre ami Henri Burnt, c'est de nouveau. Parmi nous. Donc là, on a vu qu'il ne faut vraiment pas se laisser faire avoir bêtement. Donc là, il a glissé. Il a eu un moment de déconcentration. Et il s'est fait avoir le coup. Donc voilà. Et ce n'est pas évident aussi d'avoir quelqu'un de 120 kilos sur le dos. Donc là, Oriano qui va aller atteindre le champion. Donc là, place au manager. Là, on est sur la main card. Donc… Il récupère donc Maui qui commence à aller au vestiaire. Maui alors, satisfais ta victoire ? On s'est content. J'aurais aimé et voulu me contrôler un peu plus. Le but. Voilà. Et ça va se contrôler. Je suis content quand même. On va au championnat. Tu as vu au deuxième round, il me semble. Et puis ça de ton adversaire. Et ensuite, tu profites pour le contrôler et partir dans son dos tout de suite ? J'avais… Comment on va dire ça ? Ça faisait partie de mon game plan. Voilà. Je voulais aller au strike et finir sur le sol à la fin. Voilà. Pour ceux qui aiment le sport de combat. On l'a vu. Toujours ton respect. T'es là à respecter ton adversaire quand même. Ouais. C'est difficile de se contrôler mais… Le MMA est là pour canaliser son énergie. Voilà. Le MMA est là. Et voilà. Se canaliser, c'est quelque chose qui te pousse. Voilà. Prochain rendez-vous. Maoui, championnat de Polynésie ? Ouais, championnat de Polynésie. Voilà. Voilà. On est content quand même. Bon courage pour la suite. Félicitations encore pour ton trip. Marourou. Voilà. C'était Maoui, le nouveau champion de cette catégorie. Champion de Montréal. La 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 la… La 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 la. Sous-titrage ST' 501